Générique Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek Allez comme toujours vous connaissez le principe, les fabricants, les vendeurs et tout, les resellers et les dealers nous proposent d'envoyer des produits On leur demande pas d'argent par contre on reste un petit peu intransigeant et aujourd'hui je vous propose alors ça c'est moi qui l'ai demandé même si on me l'a envoyé je l'ai pas acheté mais c'est une souris alors je sais pas si vous êtes comme moi moi je suis un peu old school Si je fais un peu de montage vidéo et c'est vrai que la souris Apple comme ça avec la petite trackball c'est bien alors non seulement pour monter descendre ça on a l'habitude que souris mais surtout pour aller à gauche à droite quand tu fais le montage vidéo t'as la timeline et tout c'est quand même plus facile pour naviguer un peu Et c'est vrai que la dernière fois je suis allé chez Apple et je me suis dit mais vous n'aurez pas la même mais en nouvelle là parce que bon ça là elle est un peu vieille machin et tout et la meuf elle m'a regardée elle me fait Vous êtes trop vieux monsieur je suis désolé elle me fait ça on fait plus ça c'est genre non mais genre monsieur ça va quoi on est en 2018 tout bien Donc du coup Apple vous propose une souris comme ça qui est la même mais en version tactile alors ça s'appelle la Magic Mouse Une truc en alu avec un pavé donc t'as les deux clics ici hop à gauche à droite monter descendre et c'est vrai que quand j'ai vu sur internet la même Enfin la même voilà oui la même en même temps je me dis regarde je suis pas mytho à fond les ballons tu vois c'est vraiment la même Bon après on se doute bien que voilà bon celle là chez Apple 99 euros quand même voilà bon après sur internet je sais pas bien mais bon Pareil en Thaïlande 85 euros vu qu'il y a un petit peu moins de taxes et en Hong Kong peut-être qu'elle vaudra peut-être que 80 euros Enfin bon ça fait quand même déjà un produit qui est certes quali mais certes cher voilà Donc du coup quand on a vu ce produit là là qui était vendu bah du coup par Gearbest une souris plutôt jolie machin On s'est dit tiens ça valait peut-être le coup de la commander le prix tu vois marqué 6,98 bon alors elle arrive dans une boîte comme ça Qui est toute malheureuse toi toute seule machin et tout bon tu connais un peu le principe des souris bluetooth tu l'ouvres ici Là t'as un onglet que tu mets sur l'ordinateur la bonne chose c'est que tu mets l'onglet tu allumes la souris ici avant de pester en disant que ça marche pas T'allumes ici ça fonctionne tu vois ce que veut dire hop ça marche instantanément et ça c'est vraiment le truc qui fait que c'est quand même plutôt pas mal voilà Après bon il est clair que quand tu vas recevoir la souris sans les piles ça fait un peu plastoc de merde quand même Malgré tout elle est un petit peu légère hein elle est un petit peu légère la souris c'est que du plastique et tout donc t'en as pour 7 euros Donc c'est vrai que quand tu mets les piles ça va elle est un peu plus lourde machin et tout après bon c'est pas un truc à 100 euros quoi Donc du coup bon le plastique est un petit peu bas de gamme quand même malgré tout T'auras bien le clic gauche le clic droit le clic du milieu tu peux bien monter descendre gauche droite alors pas sous windows mais alors sous mac oui On arrive bien quand on a la timeline par exemple avec final cut à aller à gauche à droite Bon après si c'est ça qui vous intéresse c'est pas mal Donc du coup ils nous promettent nanana wireless boost donc ça c'est bien l'onglet il fonctionne super bien c'était relativement pratique c'est pas mal Bon après elle est quand même plutôt jolie après elle est pas en 1200 dpi et tout on est d'accord c'est pas une souris de gamer hein la prise en main est pas exceptionnelle Même si tu vois on aurait l'impression que c'est la même là le fait que ça soit un peu plus glissant et tout Bon quand on navigue un petit peu avec on sent que voilà on sent que ça sent ça sent le chip hein on va pas se mentir ça sent pas la merde Pas encore bien que ça en ait la couleur mais ça sent surtout la souris bah 7 euros quoi Donc ça fait un peu plastique et tout mais ça fait bien le taf après euh voilà quoi Donc 1200 dpi bon à précision d'accord 10 mètres de distance Pour vos présentations powerpoint on peut dire que ça peut valoir le coup Donc là on a bien le clic du milieu, clic gauche, clic droit pour pouvoir naviguer et tout ici comme ça Donc là tu peux euh avec les logiciels compatibles hein bien évidemment après euh je veux dire après si c'est juste pour aller sur internet Monter et descendre ça fiera très bien euh wake up nanana donc elle se met en veille toute seule euh quand tu l'embattes pas C'est à dire que bah la souris dort c'est drôle de dire ça euh deux piles ah oui le receiver qui est dedans tu le branches machin Bon voilà donc c'est pas incroyable est-ce que du coup pour euh c'est la moins chère qu'on a pu trouver hein J'en ai trouvé sur Aliexpress à 6 euros 40 20 machin en tirant un peu les prix machin Bon vaut mieux la prendre chez Gearbest à 6,98€ non seulement parce que c'est eux qui me l'ont envoyé Mais bon après voilà histoire de leur faire plaisir un peu Mais donc du coup j'ai quand même bien aimé le produit c'est un produit qui est plutôt sympathique Je regrette pas plus que ça vu que je l'ai pas payé moi Bon après voilà c'est pas c'est du bas de gamme mais ça fait bien le taf Donc voilà allez comme toujours donc du coup si t'as aimé cette vidéo et que t'as envie de dire merci C'est quand même plutôt pas mal de savoir tu vas l'acheter tu vas pas l'acheter tu fais comme tu veux après Moi je te montre le produit après chacun voit un peu midi à 14h à sa porte bien évidemment voilà Donc tu peux mettre un pouce en l'air pour dire merci bien évidemment tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee en me payant un café Et si vraiment tu veux soutenir l'aventure et que t'as pas de tune et que tu sais pas mettre un pouce en l'air tu peux aller sur uTip Le lien est en bas dans la description ça te permet de regarder une vidéo de 30 secondes Et du coup ça me rapporte à moins 0,05 tu peux en regarder 3 par jour Et un membre m'a dit qu'apparemment si tu te mettais tu regardes la vidéo 3 fois par jour ensuite avec chrome Vu que à mon avis vous utilisez tous un peu chrome tu ouvres en navigation privée et tu peux regarder 3 vidéos encore Ça fait 6 vidéos par jour là je peux te dire là mon pote là tu nous aides beaucoup quoi Là t'es le mec qui soutient un mort quand même voilà Tu peux me laisser un commentaire dans toutes ces vidéos pour dire ce que tu penses de produits Pousse en l'air le share, le Tipeee, le uTip, le tout le bien Et on vous donne rendez-vous ce soir à 16h du coup pour la quotidienne Donc là on sera en replay ça sera vendredi Et sinon on vous donne rendez-vous samedi et dimanche Il y a encore pas mal de produits qui vont arriver comme je vous l'ai dit tous les jours 7 jours sur 7 ouais ça fait au moins 50 vidéos par mois réparties sur les deux chaînes JLG Vidéo et JLG Review Donc abonne-toi aux deux chaînes le lien est en bas Il y a certainement un truc par mois qui va te plaire Du moins j'espère Sinon on ne t'abonne à rien Sinon qu'est-ce que tu fais là ? T'es perdu ? Pourquoi pas ? Ça se peut Allez, paix et prospérité, bonne journée, à ce soir Et sinon à demain Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501